Chapitre 32 Le pardon et le refuge éternel Dieu, ô mes Dieu, comme elle est triste, la terre du soir, comme ils sont mystérieux, les brouillards des marais, celui qui a erré dans ces brouillards, qui a beaucoup souffert avant de mourir, qui a volé au-dessus de la terre, portant un poids insupportable, il ne le sait que trop, il le sait, l'homme qui est épuisé. C'est sans regret qu'il quitte les brouillards de la terre, ses petits marécages et ses rivières, et qu'il se livre le cœur léger dans les bras de la mort, sachant qu'elle est la seule qui... Même les chevaux noirs magiques étaient fatigués, portaient leurs cavaliers d'un pas lent, et la nuit inexorable les rattrapait. Là, sentant grandir dans son dos, même l'inlassable béhémote s'était calmée, et les griffes plantées dans sa selle, il volait, silencieux et taciturnes, la queue flottant au vent. La nuit commençait à couvrir de son voile noir les forêts et les champs, la nuit allumait de petites flamèches tristes, loin, quelque part, en bas, des flamèches inutiles et sans intérêt, tant pour Marguerite que pour le maître, étrangères. La nuit dépassait la cavalcade et s'émet au-dessus d'elle, et jetait ça et là, dans un ciel attristé, les frêles tâches blanches des étoiles. La nuit s'épaississait, volait à côté d'eux, saisissait les cavaliers par leur cape, et, l'arrachant de leurs épaules, dévoilait les mensonges. Et lorsque Marguerite, au souffle d'un vent frais, ouvrait les yeux, elle voyait changer d'apparence tous ceux qui volaient vers leur but. Lorsqu'une lune pourpre et pleine roula à leur rencontre derrière les lointains d'une forêt, tous les mensonges disparurent. Les habits fluctuants de la sarcellerie tombèrent dans les marais, se noyèrent dans le brouillard. On aurait eu peine à reconnaître à présent Corofiev Fagotte, interprète autoproclamé d'un mystérieux consultant qui n'avait pas besoin de la moindre traduction, en celui qui volait à présent, juste à côté de Volande, à main droite de l'ami du maître. Au lieu de celui qui avait quitté les monts aux moineaux en avis de cirque et limée sous le nom de Corofiev Fagotte, galopait à présent, faisant discrètement teinter la chaîne d'or de sa bride, un chevalier de couleur violet sombre, au visage des plus taciturnes, ignorant le sourire. Le menton appuyé sur sa poitrine, il ne regardait pas la lune, ne s'intéressait pas à la terre, il pensait à quelque chose qu'il gardait pour lui-même, tout en volant à côté de Volande. « Pourquoi a-t-il tellement changé ? » demanda tout bas Marguerite à Volande, dans le sifflement du vent. « Ce chevalier un jour a fait une plaisanterie douteuse, » répondit Volande, tournant vers Marguerite son visage, dont un œil brûlait d'une flamme retenue. Le jeu de mots qu'il avait trouvé à propos de la lumière et des ténèbres n'était pas du meilleur goût. Après cela, le chevalier se trouvait obligé de plaisanter un peu plus, et un peu plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Mais cette nuit est de celle où tous les comptes se règlent. Le chevalier a payé toutes ses dettes, et le compte est soldé. La nuit avait ôté la queue du veteuse de Béhémoth, lui avait arraché son pelage, l'éparpillant en touffes dans les marais. Celui qui avait été un chat chargé de divertir le prince des ténèbres se révélait à présent être un adolescent longiligne, un page démon, le meilleur bouffon que la terre eût jamais porté. À présent, il s'était assagi, et il volait sans bruit, offrant son jeune visage aux vagues de la lune. Au bout de la rangée, luisant de tout l'acier de son armure, volait Azazello. Lui aussi, la lune avait transformé son visage. Le croc grotesque et monstrueux avait disparu sans laisser de traces, et son œil borgne s'était révélé sain. Les deux yeux d'Azazello étaient semblables, vides et noirs, et son visage était blanc et glacé. À présent, Azazello volait sous son apparence véritable de démons d'un désert aride, de démons meurtriers. Marguerite ne pouvait pas se voir elle-même, mais elle voyait combien le maître avait changé. Ses cheveux avaient blanchi à la lumière de la lune, il s'était noué en une natte par derrière, et cette natte volait au vent. Quand le vent soulevait la cape sur les jambes du maître, elle voyait sur les talons de ses bottes montantes, tantôt s'éteindre et tantôt s'allumer les petites étoiles de ses éperons. Comme l'adolescent démon, le maître volait sans quitter la lune des yeux, mais il lui souriait, comme à quelqu'un qu'il aurait connu et aimé depuis longtemps, et il se marmonnait quelque chose selon cette habitude qu'il avait prise dans la chambre numéro 118. Marguerite, volante, enfin, volait lui aussi sous son apparence véritable. Marguerite n'aurait pu dire de quoi était faite la bride de son cheval, et pensait que peut-être c'était de petits maillons de lune, et que le cheval lui-même n'était qu'une masse de ténèbres. La craignère de ce cheval, un nuage, et les éperons du cavalier, les taches blanches des étoiles. Ils volèrent ainsi longtemps dans le silence, jusqu'à ce que l'espace en bas commence à changer. Les forêts tristes avaient sombré dans les ténèbres de la terre entraînant à leur tour les lames ternes des cours d'eau. En bas se mirent à apparaître et disparaître des éclats de hautes roches, avec entre elles des béances de gouffres où la lumière de la lune ne pénétrait pas. Volande arrêta son cheval sur le promontoire plat et rocailleux d'une hauteur désolée et là. Les cavaliers avancèrent, au pas, écoutant les chevaux écrasés sous leur fer les pierres et les silex. La lune inondait la terrasse d'une vive lumière verte, et Marguerite distingua bientôt dans cet espace désert un fauteuil, et dans ce fauteuil la silhouette blanche d'un homme assis. Peut-être cet homme assis, là, était-il sourd, peut-être était-il trop plongé dans ses pensées. Il n'avait pas entendu la terre rocailleuse vibrer sous le poids des chevaux, et les cavaliers s'approchèrent de lui sans le troubler. La lune aidait bien, Marguerite, elle éclairait mieux que la meilleure des lampes électriques, et Marguerite voyait que l'homme assis et dont les yeux semblaient aveugles ne cessait pas de se frotter les mains un petit geste tout en fixant la lune de ses yeux sans regard. À présent, Marguerite voyait que, près de ce lourd fauteuil de pierre, sur lequel la lune faisait luire comme des sortes d'étincelles, était couché un chien énorme, sombre aux oreilles pointues, et que ce chien, comme son maître, fixait la lune d'un regard inquiet. Les débris d'une cruche brisée gisaient au pied de l'homme assis, et une flaque d'un rouge noir s'étendait, qui ne séchait jamais. Les cavaliers arrêtèrent leurs chevaux. « Votre roman a été lu, dit Volante se tournant vers le maître. Elle n'en a dit qu'une seule chose, qu'il était malheureusement inachevé. Et donc je voulais vous montrer votre héros. Voilà près de deux mille ans qu'il dort sur cette terrasse, mais quand arrive la pleine lune, comme vous voyez, il est rongé d'insomnie. Elle ne torture pas que lui seul, mais aussi son gardien fidèle, son chien. S'il est vrai que la lâcheté est le pire des vices, alors je pense que le chien n'en est pas coupable. La seule chose que craigne ce chien courageux, c'est l'orage. Mais quoi ? Celui qui aime doit partager le sort de celui qu'il aime. « Que dit-il ? » demanda Marguerite, et sur son visage parfaitement en repos, passa une ombre de compassion. Il dit, fit la voix de Volante, toujours la même chose. Il dit que même sous la lune, il n'a pas de repos et qu'il a un mauvais poste. C'est toujours ce qu'il dit quand il ne dort pas. Mais quand il dort, il voit toujours la même chose, le chemin de lune, et il veut le suivre et discuter avec le prisonnier à Nozry. Parce que, comme il l'affirme, il y a quelque chose qu'il n'a pas dit ce jour-là, le 14 du mois printanier de Nisan. Mais hélas, allez savoir pourquoi il ne parvient pas à rejoindre ce chemin et personne ne vient vers lui. Et donc, que faire d'autre ? Il en est réduit à parler tout seul. Cela dit, il faut quand même une certaine variété, et à son discours sur la lune, il ajoute souvent que ce qu'il déteste le plus au monde, c'est son immortalité et son invraisemblable gloire. Or, il affirme qu'il échangerait volontiers son sort contre celui de ce vagabond en guenille, Lévi-Mathieu. « Douze mille lunes pour une seule lune jadis ? Est-ce que ce n'est pas trop ? » demanda Marguerite. « L'histoire de Frida qui recommence ? » dit Volande. « Mais Marguerite, cette fois, ne vous mettez pas en peine. Tout sera juste. C'est sur cela que le monde repose. » « Libérez-le ! » cria soudain Marguerite d'une voix stridente, comme elle avait crié jadis quand elle était sorcière. Et ce cri fit s'ébouler dans les montagnes une pierre qui vola de pente en pente vers les gouffres, emplissant les montagnes de son fracas. Mais Marguerite n'aurait pu dire si c'était le fracas de la chute ou le fracas d'un rire satanique. Quoi qu'il en fût, Volande riait en regardant Marguerite, et il disait, « Il ne faut pas crier dans les montagnes. » « De toute façon, il est habitué aux avalanches et ça ne le dérangera pas. » « Il est inutile d'intercéder pour lui, Marguerite, parce que celui à qui il cherche tellement à parler, l'a déjà fait. » Sur ce, Volande se tourna à nouveau vers le maître et dit, « Eh bien, maintenant, votre roman, vous pouvez le finir en une seule phrase. » Ce fut comme si le maître immobile et fixant le procurateur attendait ce moment. Il mit ses mains en porte-voix et cria si fort que l'écho se mit à bondir sur les montagnes sans homme et sans forêt. « Libre ! Libre ! Il t'attend ! » Les montagnes avaient transformé la voie du maître en tonnerre, et ce même tonnerre les détruisit. Les maudites murailles de rochers s'effondrèrent, ne demeura que la terrasse avec le fauteuil de pierre. Sur l'abîme noir qui avait englouti ces murailles s'alluma une ville immense, où régnaient des idoles brillants sur un jardin que tant de milliers de lunes avaient fait croître avec faste. Au centre de ce jardin s'étendit ce chemin de lune que le procurateur avait si longtemps attendu, et le chien, aux oreilles pointues, s'y élança le premier. L'homme, à la cape blanche à double rouge sang, se leva de son fauteuil et cria quelque chose d'une voix rauque et cassée. Il n'était pas possible de savoir s'il pleurait ou s'il riait, ni ce qu'il criait. On voyait seulement qu'à la suite de son gardien fidèle, lui aussi, il s'était mis à courir sur ce chemin de lune. « Moi aussi, je le suis ! » demanda le maître avec inquiétude, touchant ses reines. « Non, » répondit Volande, « pourquoi poursuivre ce qui est terminé ? » « Donc, alors, là-bas ? » demanda le maître, se tournant, et indiquant derrière lui l'espace où s'était formée la ville qu'il avait laissée avec ses tours de monastères en forme de pain d'épices et son soleil brisé en mille morceaux dans les vitres. « Non plus, » répondit Volande, et sa voix enflat et déferla sur les rochers. « Ô maître romantique ! Celui que rêve si fort de voir le héros que vous avez inventé et que vous venez de libérer a lu votre roman. » Ici, Volande se tourna vers Marguerite, Margarita Nikolaevna. « Il est hors de doute que vous avez essayé d'imaginer pour le maître le meilleur des avenirs possibles, mais à réellement ce que je vous propose et ce que Yeshua a demandé pour vous-même, pour vous, c'est encore mieux. » « Laissez-les tous les deux ! » disait Volande, se penchant du haut de sa selle vers la selle du maître et désignant le procurateur qui s'était éloigné. « Ne les dérangeons pas, peut-être arriveront-ils à quelque chose dans leur conversation. » Et là, Volande fit un geste du bras en direction de Yer Kalaïm, et la ville s'éteignit. « Là-bas ! » Volande fit un geste vers l'arrière. « Que feriez-vous dans votre petit sous-sol ? » Sur ce, le soleil brisé s'éteignit dans les vitres. « À quoi bon ? » poursuivait Volande sur un ton et doux et persuasif. « Ô maître, trois fois romantique, vous ne voulez vraiment pas flâner dans la journée avec votre ami sous les cerisiers qui commencent à fleurir, et le soir écouter la musique de Schubert. Vous n'aurez donc aucun plaisir à écrire à la plume d'oie, à la lumière des bougies. Vous ne voulez vraiment pas, à l'instar de Faust, rester avec votre corps nu dans l'espoir de parvenir à former un nouvel homoncule. Là-bas, là-bas, là, vous attendent déjà une maison et un vieux serviteur. Les bougies brûlent déjà, mais elles vont bientôt s'éteindre, car d'un instant à l'autre, vous allez accueillir l'aurore. Prenez ce chemin-là, maître, celui-là. Adieu, moi, il est temps que je parte. « Adieu ! » répondirent d'un seul cri à Volande, Marguerite et le maître. Alors, le noir volant de sans choisir aucun chemin, se jeta dans l'abîme, et à sa suite, dans un fracas terrible, son escorte s'y engouffra. Il n'y eut plus ni rocher, ni terrasse, ni chemin de lune, ni Erkalaïm. Les chevaux noirs avaient disparu aussi. Le maître et Marguerite virent l'aurore promise. Elle commençait là, juste après la lune de minuit. Le maître s'avançait avec son ami dans l'éclat des premiers rayons du matin par un petit pont de pierre couvert de mousse. Ils le traversèrent. Le ruisseau resta derrière les amants fidèles, et eux, ils marchaient sur un chemin sablonneux. « Écoute l'absence de bruit, » disait Marguerite au maître, et le sable bruissait sous ses pieds nus. « Écoute et jouis de ce qu'on ne t'a pas donné de ton vivant. Le silence. Regarde, là, devant toi, ta maison éternelle, celle qui t'a été offerte en récompense. Je vois déjà la fenêtre vénitienne et la vigne vierge qui montent jusqu'au toit. Voici ta maison. Voici ta maison éternelle. Je sais que le soir tu recevras la visite de ceux que tu aimes, de ceux à qui tu t'intéresses et qui ne t'inquiéteront pas. Ils vont jouer, ils vont chanter pour toi. Tu verras cette lumière qu'il y aura dans la chambre quand on allume les bougies. Tu t'endormiras quand tu auras mis ton éternel vieux bonnet usé, et tu t'endormiras le sourire aux lèvres. Le sommeil te donnera des forces. Tes pensées seront pleines de sagesse, et jamais plus tu ne pourras me chasser. C'est moi qui veillerai sur ton sommeil. » Ici parlaient Marguerite, marchant avec le maître en direction de leur maison éternelle, et le maître avait l'impression que les paroles de Marguerite coulaient comme courait le murmure du ruisseau qu'ils avaient laissé derrière eux, et la mémoire du maître, une mémoire inquiète percée de mille aiguilles, commençait à s'éteindre. Quelqu'un était en train de rendre au maître sa liberté comme il venait lui-même, de rendre sa liberté au héros qu'il avait créé. Ce héros s'était éloigné dans l'abîme, il s'en était allé sans retour, pardonné dans la nuit du dimanche le fils du roi astrologue, le cruel et cinquième procurateur de Judée, le chevalier Ponce Pilate. C'est parti, c'est parti, c'est parti.